Le gouvernement malien ront ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Bienvenue sur la première chaîne francophone de la Fayda Tijaniya, à l'Ibrahimiya TV. Abonne et activez la clochette des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bamako, le 4 août 2024, dans un communiqué officiel diffusé sur la télévision nationale du Mali, le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdullah Imaïga, a annoncé que le Mali met fin, avec effet immédiat, à ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Cette décision a été prise suite à l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression caractérisée du Mali. Voici les mesures décidées par le gouvernement malien. 1. Rupture diplomatique avec l'Ukraine. Le Mali met fin à toutes les relations diplomatiques avec l'Ukraine en réponse à son implication dans des actes d'agression contre le Mali. 2. Saisine des autorités judiciaires. Le gouvernement malien saisira les autorités judiciaires compétentes en raison des propos tenus par messieurs Andri Youssof et Yuri Pivovarov, qualifiés d'actes de terrorisme et d'apologie du terrorisme. 3. Prévention de la déstabilisation. Des mesures seront prises pour empêcher toute tentative de déstabilisation du Mali à partir d'États africains, en particulier à partir des ambassades ukrainiennes dans la sous-région, soupçonnées d'abriter des terroristes déguisés en diplomates. 4. Alerte aux instances internationales. Le Mali a lancé une alerte formelle aux instances régionales et internationales ainsi qu'aux États soutenant l'Ukraine, signalant que ce pays a publiquement affiché son soutien au terrorisme. Par conséquent, le soutien à l'Ukraine est désormais considéré comme un soutien au terrorisme international. Le gouvernement de transition de la République du Mali réaffirme son engagement à protéger la souveraineté et la sécurité de la nation face à toute forme d'agression ou de déstabilisation externe. C'était tout pour ce Flash News. Alibraimia TV, la première chaîne francophone de la Faïda Tijaniya, au cœur de la spiritualité et de l'actualité du monde. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada